bonjour à toi j'espère que tu vas bien aujourd'hui je te fais une vidéo spéciale pour te parler du mélange mystère qui va être à gagner parce que tu as participé à ce concours en t'inscrivant au calendrier de l'avant les essentiels de syrielle j'espère que les vidéos que tu as jusqu'à maintenant ton ton plus que ça t'a apporté quelque chose parce que j'adore partager sur ces huiles essentielles là et donc le mélange mystère alors c'est un mélange idéal pour les fêtes pas que pour noël pour les fêtes en général c'est un mélange où tu vas associer un voyage en forêt avec la bonne humeur d'être ensemble c'est à dire que tu vas créer une ambiance chez toi où tu te balades en forêt mais tu es chez toi au chaud et en plus il y a une pointe d'agrumes et cette pointe d'agrumes de pamplemousse va apporter la bonne humeur dans le foyer et donc tu es en forêt au chaud avec la bonne humeur ce mélange est un mélange exclusif de chez doTERRA qui n'existe que pour les fêtes de noël c'est le mélange au lit d'épices et donc quand tu sens mélange à la fois tu voyages en forêt et à la fois il ya la bonne humeur c'est pour ça qu'il s'appelle holiday vacances d'accord épices parce que c'est les vacances de la paix c'est plutôt pas mal en ce moment les vacances de la paix pour avoir la paix à la maison pour avoir la paix dans les discussions pour avoir la paix quand il ya besoin d'apaiser tout le monde comment tu vas pouvoir l'utiliser bah alors si tu es un diffuseur c'est l'idéal ok tu mets 4 5 gouttes dans ton diffuseur alors il faut avoir un bon diffuseur à ionisation d'accord pas un diffuseur électrique qui chauffe les huiles essentielles puisque là tu perds tout encore moins la bougie ok donc si tu as des questions tu n'hésites pas à me à me les poser j'y répondrai avec plaisir dans le diffuseur c'est l'idéal si tu n'as pas de diffuseur ok si tu n'as pas de diffuseur tu as peut-être dans ton sapin des éléments en plâtre ou en terre cuite à ce moment là tu peux mettre deux gouttes sur ton élément en plâtre ou en terre cuite ou même en bois d'accord il ya des bois qui diffusent aussi tu peux mettre ça et sur ton sapin comme ça c'est ton sapin qui va diffuser ok tu peux aussi par exemple le mettre sur ton bonnet de noël ok je t'indique pas de mettre ça sur la peau parce que les huiles qui sont à l'intérieur ce sont des huiles qui peuvent être dermocaustique alors moi j'ai une peau fragile donc je fais très attention à ce que je mets sur la peau donc je ne la mettrai pas sur la peau directement je peux la mettre sur un tissu sur moi par exemple comme ça après tu vas voir que ça sent fort donc une goutte suffit voilà c'est absolument pas gênant pour les enfants de diffuser ou de la mettre sur un élément dont je viens de parler sauf s'ils se calent sous le diffuseur et qu'ils ont toute la vapeur qui leur vient dessus ok là c'est pas adapté mais par contre si c'est dans la pièce où ils sont c'est possible pour les bébés par contre bah là on va diffuser un quart d'heure avant que le bébé arrive puis on va arrêter de diffuser un quart d'heure avant que le bébé arrive voilà entre deux siestes pour les tout petits c'est possible holiday peace si tu as des questions tu n'hésites pas et tu peux encore inscrire des gens oui 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 jusqu'au 25 tu peux inviter des gens à s'inscrire qui pourront participer au tirage au sort et qui te donneront à toi une chance supplémentaire s'ils écrivent bien ton prénom dans leur inscription allez à très vite il me tarde de faire ce tirage au sort je le ferai en direct sur facebook et sur instagram si j'arrive à gérer les deux en même temps sinon je le ferai sur facebook parce qu'il y a plus de personnes sur facebook et je transférerai après sur instagram et bien sûr sur youtube allez à très vite et bonne préparation de Noël